Mesdames et Messieurs, bienvenue à tous pour ce rendez-vous régulier annuel de la profession agricole avec le Conseil Régional. Merci, M. le Président de Serles, d'être là. Merci aux élus qui se sont joints et notamment, je vois Mme la députée de Saône-et-Loire, Mme Corneloup, qui, effectivement, vient entendre les réflexions qui peuvent être les nôtres sur le sujet majeur, capital pour notre société, de la question de l'adaptation aux évolutions climatiques et de ses conséquences sur le monde agricole. Je salue, bien entendu, ma vice-présidente qui doit être quelque part par là, Sophie Fonckerny. Il y a aussi Sylvie Martin qui est présente. Voilà. Donc, merci, Mesdames et Messieurs et M. le Préfet. Donc, nous ne comptions pas sur vous puisque nous avions appris que vous étiez au ministère de l'Intérieur. Donc, vous nous dites que la réunion au ministère de l'Intérieur vient d'être annulée. Donc, c'est très, très bien que vous puissiez être à nos côtés. Moi, je ne veux pas être longue parce qu'on a une belle séquence de travail d'aide à la réflexion avec des interventions très spécifiques, du coup, qui vont engendrer du débat entre nous. C'est ça le plus important. Simplement vous dire que je me souviens très, très bien de la conférence agricole de l'an dernier où nous avions vraiment eu des débats extrêmement à la fois toniques, mais percutant, intéressant sur des grosses problématiques de nos exploitants agricoles. On voyait se dessiner des lignes d'action intéressantes. Et puis, depuis, on a vécu tous ensemble un épisode majeur qui, je crois, nous a profondément marqués tous aux différents niveaux où nous sommes. C'est l'épisode de la sécheresse de l'été dernier. Et donc, la question climatique, elle s'invite comme un élément supplémentaire et majeur dans ce qu'il faut bien appeler une crise structurelle de notre agriculture aujourd'hui. Une agriculture qui est confrontée à la nécessité absolue de dégager de la valeur ajoutée pour pouvoir résister. Et cette question de l'adaptation ou de la prévention de la question climatique, elle sera un élément manifestement majeur dans la construction qui nous attend des prochains programmes européens. Donc, nous allons avoir, pour nous mobiliser sur cette question, nous interpeller, nous aider à cheminer des interventions importantes, avec notamment Mme Breda de l'INRA, directrice de recherche à l'INRA, Mme Bisouern de la Chambre d'agriculture de Saône-et-Loire, puis nous aurons aussi une intervention de M. Louis de Serre-France. En ce qui nous concerne, ici en région, nous ferons, en septembre, une première évaluation de ce qu'on a appelé le plan sécheresse. Nous étudions en même temps, parallèlement, je le dis pour s'il y a des représentants, la possible extension de cette manifestation de solidarité que nous avons eue l'an dernier, l'extension aux maraîchers et aux pisciculteurs, puisqu'il y a une demande très précise qui nous parvient. Ce fut d'abord un acte de solidarité, et de solidarité de tout le territoire, région, département, tous confondus. Mais cet acte de solidarité, il doit être suivi de mesures d'adaptation et de prévention efficaces par rapport à ces questions de changement climatique. Et nous avons en ce moment un exercice pratique qui nous relie tous à cet exercice d'adaptation au changement climatique. C'est l'appel à projet concernant les PCAE et la modernisation des bâtiments d'élevage, puisque, en mobilisant à la fois des fonds du FEADER, des départements, tous très mobilisés sur le sujet et de la région, nous allons pouvoir amener des aides à la modernisation qui prennent en compte les questions d'adaptation aux contraintes climatiques, avec des investissements sur le stockage de fourrage, avec des investissements pour réduire l'énergie utilisée ou favoriser les énergies renouvelables, avec la récupération des eaux de pluie, et puis aussi l'incitation à adopter des pratiques alternatives pour limiter l'utilisation d'un trant, à travers l'investissement collectif dans des matériels d'épandage afin d'en maîtriser le dosage. Alors, moi, je veux juste dire que dans ce contexte où, effectivement, la crise climatique s'additionne aux autres crises de notre agriculture, la crise des marchés, l'évolution des pratiques de consommation, pour moi, c'est plus qu'une responsabilité, c'est un véritable devoir en région d'être aux côtés des agriculteurs de la façon la plus déterminée qui soit, mais pour qu'elle soit la plus efficace. Une grande caractéristique de notre intervention régionale tourne autour des audits, vous le savez. Je pense que ces audits se multiplient, ce qui montre que nous avons eu raison d'aller dans ce sens-là, mais il va falloir leur faire prendre un tournant aussi à ces audits. D'une part, pour être sûr qu'ils s'accompagnent bien de plans d'action liés au travail fait au sein des audits, et que cette question de la composante climatique soit vraiment pleinement prise en compte par ces audits. Donc nous avons montré notre souci de solidarité envers tout le monde agricole. Nous serons déterminés par rapport à la mise en œuvre de mesures efficaces pour lutter contre ces affaires de changement climatique. D'ores et déjà, je peux citer sans être longue, que le Conseil régional intervient de façon résolue, vous le savez, sur la méthanisation, sur la diversification des prairies, sur l'optimisation de l'irrigation, sur la plantation de haies, que la question de l'adaptation au changement climatique, elle est en introduction de notre PRDA, le programme régional de développement de l'agriculture, qui est le programme que nous avons co-construit ensemble et que nous avons à cœur de dérouler. Je n'oublie pas non plus la vigilance à l'égard de la filière bois. Nous voterons, dans les semaines qui viennent, à notre prochaine assemblée plénière, 2,5 millions pour faire face à la prolifération des scolites. Vigilance aussi face aux épisodes de gel tardif dans les vignobles. Cet été, nous financerons 34 tours anti-gel dans le vignoble ligérien. Et une étude de faisabilité pour l'ensemble du vignoble bourguignon est en cours. Et le soutien à la filière bio, qui va se traduire par une très prochaine contractualisation. Plus que jamais, nous devons redoubler d'efforts de vigilance et d'innovation. Et au service de l'innovation, la recherche est centrale. Donc le travail sur la recherche, et c'est pour cela que la réflexion que la personne qui représente l'INRA va nous amener tout à l'heure, est absolument tout à fait d'actualité. La recherche, elle est majeure aujourd'hui. Derrière cette recherche, la question de l'eau est centrale. Et je l'ai dit, je le redis, mais je termine là-dessus. Nous commençons à aborder le ton de la négociation pour les prochains programmes européens. Et nous avons une double vigilance pour ces programmes européens. C'est maintenir le niveau de la PAC. Et aujourd'hui, ce n'est pas fait. Mais il va falloir que nous nous battions. Il va falloir que nos spécificités de Bourgogne et de Franche-Comté soient clairement reconnues. Je vois que les spécificités bourguignonnes autour du charolais sont loin d'avoir été prises en compte dans la dernière programmation européenne. Donc là, il y a vraiment du lobbying à faire. Et ça, nous prenons les moyens d'organiser ce lobbying à Bruxelles, mais aussi en direction des autorités nationales. Mais la question de l'adaptation aux enjeux climatiques va être centrale dans l'élaboration des prochains PDR. Donc, solidarité et vigilance totale sont les maîtres mots de la région. Merci. Un mot de M. le préfet de région. Et ensuite, un mot de M. le président de Serre-France. Bourgogne-Franche-Comté. Merci beaucoup, Mme la Présidente. Moi, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Et je voulais féliciter toutes les professions agricoles d'avoir retenu comme thème de la réunion de cette année celui du changement climatique. Il était difficile peut-être de choisir un autre thème après l'année de sécheresse qu'on a connue l'an passé. Et compte tenu de la situation aussi que nous connaissons, qui n'est pas des plus réjouissantes. Mais je m'en félicite aussi parce que cette rencontre est vraiment l'occasion de partager de l'information entre toutes les filières, de partager des éléments diagnostiques. Et puis on sait très bien que les phénomènes dont on va parler, et singulièrement l'accès à la ressource en eau, ne peut pas être dissocié de la problématique plus générale de la réponse globale au changement climatique. Donc c'est bien dans le cadre d'une réponse globale intégrant tous les paramètres de l'activité agricole que l'on pourra résoudre un certain nombre de problèmes, notamment celui de l'accès à la ressource en eau. Alors vous en avez parlé, Madame la Présidente, je ne vais pas être trop long, mais chacun a maintenant bien en tête les données du problème. Le changement climatique, c'est une réalité. Le dernier rapport du GIEC, on le sait bien, soulignait l'urgence à limiter le réchauffement à ce fameux seuil de 1,5 degré d'ici 2050, ce qui suppose une mobilisation absolue et résolue de tous, puisqu'on sait malheureusement que si on prolonge les tendances actuelles, nous serons bien, malheureusement, bien au-delà de ce seuil des 1,5 degré. 5. Mais en même temps, il ne faut pas, devant cet enjeu, se décourager. Au contraire, il faut redoubler de courage et de mobilisation. Vous le savez également, dans le cas de l'accord de Paris de 2015, la France s'est engagée, avec l'Union européenne, à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 40% d'ici 2030. Dans le plan climat, dont est issue la loi de transition énergétique pour la croissance verte, la France va plus loin en se fixant l'objectif d'atteindre la neutralité carbone en 2050, ce qui revient à réduire par 4 ses émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990. Il y a peu de pays dans le monde qui se sont fixés des objectifs aussi importants. Cette stratégie nationale décline les mesures et les leviers pour réussir la mise en œuvre de cette nouvelle économie verte. Une des déclinaisons concerne évidemment et ô combien l'agriculture. Car si l'agriculture consomme peu d'énergie par rapport à d'autres secteurs d'activité, elle contribue aux émissions de gaz à effet de serre, 24% des émissions en France. Et par ailleurs, elle porte un rôle majeur dans le bilan carbone en détenant les clés du stockage du carbone en milieu rural, à travers les haies, les prairies, l'agriculture de conservation des sols. Il faut donc porter un regard positif sur ce lien entre agriculture et lutte contre le réchauffement climatique. L'agriculture doit être un des principaux leviers actionnés pour lutter contre le réchauffement climatique. On peut en trouver quelques illustrations à travers des initiatives récentes. L'initiative 4 pour 1000, qui est portée par le ministère de l'Agriculture, qui a été lancée par la France lors de la COP21, qui fédère des volontaires du public et du privé pour développer des pratiques permettant de stocker encore davantage le carbone dans les sols. On sait aussi que la question de l'autonomie protéique est un enjeu extrêmement important, qui participe à la lutte contre le changement climatique à travers la réduction d'intrants, l'amélioration de la qualité des sols. Les ministères concernés ont engagé des consultations sur une stratégie nationale sur les protéines. On sait aussi que les pratiques agroécologiques mises en avant dans la stratégie nationale bas carbone répondent aux enjeux climatiques tout en améliorant la résilience des exploitations agricoles. Bref, il est essentiel pour le secteur agricole de trouver des solutions pour contenir le règlement climatique s'y adopter. Le volet agricole du grand plan d'investissement constitue un moyen d'accompagner les agriculteurs dans l'adaptation des systèmes d'exploitation aux conséquences du changement climatique. Il faut aussi avoir un regard, bien sûr, sur la prochaine PAC, qui constituera un outil d'accompagnement des exploitations pour le changement climatique, avec des attentes sociétales qui pèsent de plus en plus dans les décisions. La future PAC intégrera des objectifs environnementaux et climatiques avec une architecture dite « verte » mieux harmonisée avec la législation environnementale. Au moins 40% des dépenses de la future PAC devront ou devraient contribuer à des actions en lien avec le changement climatique sur le premier et sur le second pilier. Donc cet environnement politique européen, international et national bouge aussi. Ce que je voudrais souligner à mon tour, comme l'a fait la présidente pour le conseil régional, c'est que face à tous ces enjeux, la profession agricole ne doit pas être seule. Il faut qu'on soit extrêmement solidaire. On ne pourra pas, de la même manière que l'on ne pourra pas régler le problème de l'accès à l'eau sans envisager une réflexion sur l'ensemble des modèles agricoles, on ne pourra pas non plus laisser les agriculteurs seuls se débattre avec ces difficultés. C'est l'ensemble de l'organisation de la société, l'ensemble de nos modèles de consommation qui devront accompagner cette luttation dans laquelle les agriculteurs, et encore une fois, j'y insiste, ont un rôle positif à jouer au nom de l'intérêt général pour l'ensemble de la population. Les services de l'État, en tout cas, seront bien sûr à vos côtés, comme ils l'ont toujours été, notamment lors de la sécheresse de l'an passé. Merci, M. le Préfet. Alors, M. Guillaume de Serfance. Tout à fait. Merci, Mme la Présidente, de me donner la parole. Je vais être relativement bref, mais je vais commencer par vous donner, on va dire, trois chiffres. Trois chiffres qu'il faut, parce qu'on est dans une société qui veut tout, tout de suite, et encore une réponse avant, des fois, d'avoir posé la question. Notre Terre a 4 milliards, pardon, et demi d'années. Les premiers relevés météo, la station de Montsouris, à côté de Paris, 1870. Le premier satellite géostationnaire, 1961. Donc, c'est vrai que la météo est quelque chose, la science de la météo est quelque chose, une science qui est relativement jeune à l'égard de la Terre. Mais quoi qu'il en soit, le monde agricole, lui, travaille avec du vivant, que ce soit des animaux, de l'animal ou du végétal, et on est en lien, on va dire, direct avec la nature. Alors, si tôt quelque chose se passe mal, on le voit tout de suite. Alors, des fois aussi, il faut donner des repères. Alors, je dirais, les repères, on recherche dans notre mémoire comment ça se passait avant. Moi, quand j'étais petit, je n'étais pas grand, on faisait les foins au mois de juillet. Non, les foins sont finis. Et les foins au mois de juillet, généralement, c'est autour du 14 juillet. C'est des fois des images comme ça qu'on se passe. Je sais qu'au 14 juillet, c'était toujours la période des foins, et on arrêtait les foins pour cueillir les cerises. Parce que, je me rappelle, on cueillait les cerises, alors qu'on avait bien travaillé, on avait un petit billet pour aller acheter, je dirais, deux, trois pétards. Maintenant, tout a avancé. Petit à petit, les récoltes, les semis se sont décalées, sans qu'on s'en rende forcément compte, tant qu'on n'a pas de repères comme ça. Donc, aujourd'hui, faisons attention, on ne peut plus fermer, on va dire, les yeux sur cette évolution indéniable. Sur ma ferme, on s'adapte comment ? Je m'adapte en faisant, on va dire, plus de stocks, en changeant, on va dire, je dirais, de culture, en introduisant, on va dire, des cultures qui n'existaient pas sur notre territoire il y a 30 ou 40 ans. Donc, là, c'est quelque chose, on va dire, de concret. Donc, Serf France, qu'est-ce qu'il fait ? Donc, il aide aussi à protéger les agriculteurs et les prévenir sur les risques. Sur les risques, changer son système pour moins subir d'aléas, financer, ça a été dit, un bâtiment, on va dire, plus économique, mais là, c'est le lien direct avec la région et l'État en disant, on va gérer dans quel sens, comment qu'on aide une profession pour se protéger. Et puis aussi, constituer de l'épargne de précaution. Donc, moi, je suis fier de cet observatoire, et cet observatoire, il sert de référence depuis, on va dire, 15 ans, pour que les décideurs publics politiques puissent avoir des références indéniables et indiscutables sur les chiffres de l'agriculture bourguignonne-franco-ontoise. Chose qu'on fait, donc, avec notre partenaire de la Chambre régionale de l'agriculture, le soutien, bien sûr, du Conseil régional, on construit tous les ans, et on s'adapte aussi au niveau de la restitution, et c'est pour ça que, si je dirais, cette année, on a parlé, on va parler de réchauffement climatique. L'année dernière, on a beaucoup abordé, un petit peu, sur le môme, je dirais même, les audits du Conseil régional. Voilà. Donc, la météo, est-ce qu'elle est clémente ? C'est quoi ? Les perturbations passagères, comment qu'on gère ça ? Est-ce que le climat est durablement altéré ? Mais les intempéries, dans le monde agricole, elles ne sont pas seulement que climatiques. Il y a la fluctuation des cours, il y a les demandes de la société, des fois qui sont en contradiction, on va dire, totale, avec la réalité du terrain, des cerises à Noël, des tomates toute l'année, du bœuf qu'on fait venir, des contrées plus qu'en lointaines, des menaces aussi sanitaires. Donc, aujourd'hui, nous vous invitons à commencer par le bulletin météo de notre agriculture régionale, puis à préparer l'avenir en prenant la mesure des défis climatiques qui nous attendent.